Musique Jean Zé était le ministre de l'éducation nationale et des beaux-arts du premier gouvernement Léon Blum en 1936 le plus jeune ministre de la Troisième République et il a été ministre pendant 4 ans de l'éducation nationale et des beaux-arts et puis il a été ensuite condamné par le régime de Vichy pour être parti avec un bateau qui s'appelait le Massilia pour continuer la lutte puisqu'il a été l'un des premiers résistants et il a été condamné à la déportation et à la dégradation militaire il n'a pas pu être déporté il a été donc maintenu en captivité pendant 4 ans à la prison de Rion près de Vichy et assassiné par la milice quelques semaines avant la libération Musique Le choix s'est imposé je crois à partir du moment où on se plonge dans cet ouvrage qui est son récit de captivité, souvenirs et solitude le désir est parti avant tout de la rencontre entre Xavier et Jean Zé on peut dire ça comme ça et puis la conviction commune assez rapidement qu'il y avait là une figure d'homme politique dont il fallait absolument prendre la mesure aujourd'hui puisqu'on le connaît très très mal et que des hommes politiques comme de cette acabie il n'y en a plus beaucoup donc découvrant Jean Zé il y a évidemment un aspect pédagogique mais là où on a été véritablement saisi c'est la qualité aussi littéraire de cet ouvrage qui nous proposait une matière suffisamment théâtrale pour avoir envie de le faire exister sur scène et puis Avignon parce que c'est là où on voit le plus de spectacles et on a la chance d'être vus donc on est ravis d'être ici tout simplement et on remercie le Théâtre des Vents de nous avoir accueillis et la LICRA de faire partie des spectacles recommandés Alors le spectacle Jean Zé, l'homme complet se joue tous les jours au Théâtre des Vents 63 rue Guillaume-Puy à 11h30 les jours de relâche c'est les mardis 19 et 26 juillet et nous jouons jusqu'au 30 juillet voilà, pensez à réserver parce qu'il y a du monde et on en est très heureux Sous-titrage Société Radio-Canada